Dans cette période de télétravail généralisée, donc privée de contact humain, il nous a semblé important à nous, Service Europe de l'Université Paris-Saclay, de ne pas perdre le lien avec notre communauté de chercheurs. D'où l'idée d'une série de petites vidéos, les sollicitant pour parler de leur parcours, de leur avenir ou tout simplement de leur quotidien, le tout réalisé bien sûr en mode confinement. Pour la première, une rencontre avec Mario Malherba, lauréat d'une bourse individuelle Marie Curie, qui nous livre son ressenti sur cette aventure humaine et professionnelle. Bonjour à tous, je m'appelle Mario Malherba, je viens de Turin, je suis arrivé pour cette bourse Marie Curie. Je travaille sur le couplage fort entre la lumière et la matière dans des hétérostructures. Ils sont la lumière et la matière qui se met ensemble comme s'ils dansaient ensemble, comme s'ils étaient une seule chose en lieu que deux phénomènes différents. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots en quoi consiste le programme des bourses individuelles Marie Curie ? Le programme de l'Union Européenne, c'est un programme de mobilité. Ça sert à permettre aux jeunes chercheurs de se déplacer dans l'Europe. Ça permet de grandir scientifiquement et dans sa propre indépendance. Vous avez postulé au C2M pour votre bourse. Alors, qu'avez-vous trouvé à l'Université Paris-Saclay que vous n'auriez pas trouvé ailleurs ? Sûrement, l'équipe dans laquelle j'ai postulé et où j'ai travaillé, où je suis encore en train de travailler, c'est une équipe qui travaille dans un domaine assez particulier. C'est le domaine du couplage fort, de l'interaction entre la lumière et la matière dans le moyen infrarouge. C'est un sujet où il n'y a pas beaucoup d'équipes qui travaillent. L'Université de Paris-Saclay a des compétences très, très fortes sur ça. Ça a été très intéressant, effectivement, de nous confronter, de travailler dans une équipe comme ça. Et être lauréat d'une bourse Marie Curie, est-ce que vous pourriez dire que c'est le premier pas vers l'indépendance en tant que chercheur ? Ce n'est pas simple. Il faut démontrer qu'on est prêt à batailler un peu pour gagner son propre argent. Et gagner une bourse Marie Curie, ça veut dire démontrer qu'on est capable aussi d'écrire un premier projet de recherche bien fait, qui soit convaincant. Et ça, c'est sûrement nécessaire pour ce genre de parcours académique. Parce que ce sont des qualités qui sont nécessaires après et qu'il faut apprendre dès que possible. Si vous aviez une bonne raison à donner à un chercheur de l'Université de Paris-Saclay qui envisagerait de postuler pour une bourse Marie Curie, ou qui envisagerait de venir sur le périmètre de Paris-Saclay, quelle serait-elle ? On apprend beaucoup de choses. Et avoir un projet à gérer en première personne, c'est quelque chose de très engageant et de très intéressant, qu'on permet d'apprendre beaucoup de choses en général, pas seulement scientifiquement. Mais aussi gérer les fonds, acheter ses propres consommables, maintenir les relations avec les collaborateurs. Ce sont toutes des choses qu'on peut faire, qu'on peut apprendre si on a une indépendance comme celle qui est donnée par une bourse comme ça. Et tout cela, tout ce que vous avez accompli, aurait-il été possible sans cette bourse ? Probablement non, parce que cette bourse ici, elle m'a donné beaucoup de possibilités. Et même le fait de pouvoir arriver à travailler ici, dans cette équipe, probablement, il n'aurait pas été possible. Sinon, avec cette bourse qui m'a ouvert, en fait, m'a pavé la rue pour arriver. Donc, je dirais non. Quelle question ne vous a-t-on jamais posée et à laquelle vous souhaiteriez aujourd'hui répondre ? Si je n'ai jamais eu de doute sur mon parcours professionnel. Parce que c'est quelque chose que, normalement, on ne dit pas, mais c'est une chose aussi très humaine qui peut arriver. Le parcours scientifique, académique, c'est un parcours difficile qui demande beaucoup et des fois aussi frustrant parce qu'il y a beaucoup de concurrence. On est toujours, en fait, je dirais tous, plein de doutes sur si on est vraiment au bon niveau, si on est comme les autres. Et si vous deviez dresser, en fait, le bilan de votre expérience en trois phrases ? Sûrement engageant. Engageant parce que, oui, évidemment, avoir son propre projet, c'est engageant. Il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts et arriver au résultat dans le bon délai, que c'est deux ans, en fait. En attendu, parce que, bon, enfin, c'est la première fois que j'ai un projet tout mien. J'ai eu mes idées, j'ai dû faire mes choses et j'avais la responsabilité d'arriver à la fin de ce projet. Et enfin, je dirais un peu effrayant parce que, comme je disais avant, c'est engageant, c'est en attendu, mais c'est aussi un peu effrayant, des fois, à penser qu'on doit vraiment arriver au bon résultat et que le temps est limité. Et donc, c'est toujours un peu une petite course contre le temps. Et, ouais, je dirais que c'est trois choses-ci. Ok. Voilà. Ok, ok. Alors, bon, merci. Toi, je te vois. Bah, oui. À bientôt. Bonsoir. Ça va. Bonsoir.